Tout est parti d'un constat fait par des élites africaines exerçant dans le milieu éducatif. Constat selon lequel les curriculats utilisés de nos jours par bon nombre des établissements scolaires en Afrique ne remplissent plus les critères. Pour obtenir un meilleur document adapté aux réalités africaines, les experts en éducation mettent sur pied une plateforme dénommée Association africaine des curriculats. La quatrième conférence qui se tient présentement à Nairobi au Kenya servira de cadre pour les acteurs afin de réfléchir minutieusement et d'une manière professionnelle sur la modernisation de ce support considéré comme base fondamentale du système éducatif. Les assises réunissent les ministres en charge de l'éducation, les directeurs généraux des centres nationaux des curriculats CNC, la société civile, les représentants des pays membres de la dite association et les partenaires. Le Tchad, en voie de la réforme de son système éducatif, est représenté par les responsables du Centre national des curriculats. Ceux-ci viennent non seulement bénéficier des expériences de leurs collègues, mais également partager leur savoir-faire. Pour l'accueil des invités, le pays haut donne le coup d'envoi par une chorale. Selon la secrétaire d'État du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche du Kenya, Dr. Béatrice Muganda-Inyanga, la conférence de Nairobi qui a pour thème apprentissage pour des futurs durables, connexion entre le curriculum, la cognition et le contexte offre l'opportunité aux conférenciers de réviser les curriculats et en sortir un document de référence pour les enseignants et pour la future génération qui ne sont autres que les apprenants. Les différents intervenants ont vu la nécessité pour l'Afrique de parvenir à l'alignement du programme scolaire, à la formation des enseignants, à l'intégration des TIC, à l'innovation dans le processus d'apprentissage et à l'évaluation des élèves. Le ministre de l'Éducation nationale du Ghana, Dr. Yao Ozee Adououn, invite les experts à stimuler les élèves à s'intéresser à la science, aux technologies de l'information et de la communication, à l'ingénierie et aux mathématiques. Pour Dr. Yao Ozee Adououn, ce programme d'enseignement, une fois adopté, pourra contribuer à la refondation des écoles africaines.